Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 15 septembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle par ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Les nouvelles légendes de la rentrée ». Le troisième trimestre s'achève donc aujourd'hui avec les quatre sorcières. Un troisième trimestre qui s'avère légèrement positif pour les marchés US. Mais avec, ce qui va réjouir les permabules, un nombre de records historiques pulvérisés sans équivalent dans l'histoire. Bon, à Paris, en Europe, on finit quasiment à l'équilibre en rajoutant les dividendes. Nous le disions hier. Le trimestre ressort gagnant de pas grand-chose. Mais au moins, on n'aura pas perdu d'argent. En revanche, on aura bien perdu son temps, puisque cela fait maintenant 19 semaines que le CAC 40 fluctue entre 5400 et 5000. Et là, il est où ? 5200 exactement au milieu de la fourchette. Et il n'y a qu'un marché qui, finalement, lui, illustre absolument le concept de trimestre pour rien. C'est le Belvin, l'indice belge, qui était au Zénith début mai et qui est revenu au Zénith en ce milieu de semaine. Et qui était exactement sur un scénario de double top. Alors la question qu'on se pose, c'est ce quatrième trimestre, à quoi va-t-il ressembler ? Alors on aura la semaine prochaine, la réunion de la Fed, verdict mercredi. Alors on s'en va vers une réduction, mais alors très progressive de la taille du bilan de la Fed. Certains stratèges disent que cela pourrait prendre un temps infini. Alors oui, la Fed a ramassé des milliers de milliards de dollars de bons du trésor, ayant des maturités 10, 15, 20 ans, surtout des créances hypothécaires. Quand on dit que cela pourrait prendre un temps infini, cela veut dire que simplement la Fed pourrait se contenter de laisser s'éteindre progressivement les dettes qu'elle détient en portefeuille. En extériorisant, quel montant de pertes ? Alors ça, ça reste la question à 1 000 milliards de dollars. Mais certains entament le quatrième trimestre le cœur plein d'espoir avec de nouvelles légendes merveilleuses de type Goldilocks. Et là, l'idée, c'est que le cycle haussier économique vient de démarrer dans les émergents il y a trois ou quatre trimestres et à peu près de façon simultanée en Europe. Or, un cycle de croissance, ça dure au moins 4 voire 5 ans. Mais regardez aux États-Unis, le cycle, il a débuté en 2010. Nous sommes en 2017. Autrement dit, on assiste à un allongement des cycles. Donc, ce qui vient de démarrer en Europe et dans les émergents, on est peut-être parti pour 6 ou 7 ans de croissance et donc de hausse des marchés. Et oui, c'est aussi simple que cela. Il n'y a qu'une seule faille dans ce raisonnement. C'est que la hausse de 2010 à 2017, elle a été achetée à crédit. Et y compris en 2017, où on vient de rajouter 350 milliards au montant de la dette globale des États-Unis. Et fin décembre, il faudra encore étendre le plafond de la dette. De combien va-t-on encore créer d'argent sorti de nulle part pour soutenir la croissance américaine ? Alors, c'est vrai qu'en la matière, on ne va pas dire que la Fed est responsable de ce qui se passe aujourd'hui. C'est entre les mains du Congrès. Alors qu'il y a une autre banque centrale qui, elle, leur arrose dans des proportions qu'on n'a jamais vues. C'est la banque centrale de Chine. Alors, elle, elle y va. Les vannes sont grandes, ouvertes. Il faut absolument soutenir la croissance. En réel, on était autour de 5%. Il y a un an, on était tombés dangereusement proches, ou peut-être en dessous des 3%. Il fallait absolument rebooster tout ça avant le plénum du Parti communiste, qui devrait aboutir à la reconduction de M. Xi Jinping à la tête, donc, du Parti. C'est donc ça, l'enjeu. Mais là, il y a aussi un couac. On le découvre. On le découvrait hier matin. La production industrielle chinoise a brusquement ralenti au mois d'août. Et il en va de même pour les ventes de détail, c'est-à-dire la consommation. Mais alors, bon Dieu, mais qu'est-ce qui coince ? Il y a de l'argent. Il est gratuit. De l'argent en quantité quasiment illimitée. Et puis, d'un seul coup, la croissance s'interrompt. Alors, est-ce que ce nouveau paradigme, qui est que les cycles haussiers, les cycles de croissance, aujourd'hui sont très étendus dans le temps, et on en serait juste à l'entame en Europe, est-ce que ce paradigme va prendre corps ? En tout cas, les marchés tentent de s'en convaincre. Nous, nous sommes convaincus que la croissance illimitée de la dette, c'est quelque chose de suicidaire. Et nous pensons qu'il y a des modes de pensée encore plus suicidaires, comme celui, par exemple, qui consiste à dire que Irma, Harvey, ces deux cyclones vont engendrer un phénomène de destruction créatrice, alors qu'en fait, ce sont 2 millions de maisons abîmées, voire détruites. Et pour beaucoup, celles qui ont été inondées sont invendables. L'impact, c'est 370 milliards d'encours de crédits hypothécaires adossés à des biens qui, aujourd'hui, peut-être ne valent plus rien. Je rappelle que la bulle immobilière a explosé aux États-Unis peu après Katrina en 2005, et à partir de 2006, ce fut la crise des subprimes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !